De lundi à vendredi, au-delà de la revue, les textes, les contextes et les prétextes pour ensemble informer et faire comprendre l'information. L'instant de l'analyse interviendra juste après. La revue de presse Jean-Jacques Zé sera là pour décrypter deux ou trois points comme ça. Un tiré des journaux paru ce matin. Il est 6h03 en temps universel. Jean-Jacques Zé, bonjour. Bonjour Jason Black, bonjour Edith Diagnia, bonjour à tous nos amis téléspectateurs, les auditeurs aussi de plusieurs radios et tous ceux qui nous écoutent à bord de la véhicule et les différents taxis de Yaoundé ou de Douala. Je tiens également à partager le plaisir par anticipation de Madame Mecoque-Ester qui est à la Caisse nationale de prévention sociale du côté de Berthois justement. Il y aura un an de plus lundi mais la fête sera également anticipée dimanche prochain sous la coordination de Max, Ébolo, Jonathan, toujours là-bas à Beyrouth, Berthois. Joyeux anniversaire, Mama Esther. Ils disent là-bas, vous ne viendrez plus chez nous par hasard. Ils n'ont pas tort du reste. Vous avez le bonjour de la famille Mabaya, je crois, qui se trouve là-bas du côté de Berthois. Edith, nous avions l'intention d'interpréter Jean-Jacques Zé sur... Sur Cameroun Tribune. Eh bien, on va commencer par Cameroun Tribune ce matin qui nous fait le point de la situation actuellement dans le nord-ouest et le sud-ouest. Une réunion d'évaluation s'est tenue dans la localité de Bouéa sous la coordination du ministre délégué à la présidence en charge de la défense Joseph Béthi à Sommon pour faire le point de l'État sécuritaire et le gouvernement qui repart de là-bas avec ce qu'on a appelé la veille. C'est un plan de stabilisation qui indique aujourd'hui que le gouvernement n'a pas fermé l'œil du tout et veille sur l'instruction du chef de l'État. Le ministre délégué y était donc pour cette réunion de haute sécurité telle que l'indique Cameroun Tribune en sa grande une ce matin. Et Joseph Béthi à Sommon de réagir dans les colonnes du quotidien en capitaux public. L'État veillera à son intégrité territoriale, déclaration du ministre de la Défense en présence justement de tous ceux qui ne prenaient pas à cette rencontre sécuritaire qui s'est tenue du côté de Bouéa. Comment et avec quels moyens l'État entend sécuriser le nord-ouest et le sud-ouest ? Quels sont les mécanismes de cette veille signalée par le ministre de la Défense, c'est-à-dire dans les colonnes de Cameroun Tribune ce matin ? Le quotidien capitaux public qui fait également le point du programme d'indemnisation. On va l'appeler ainsi des victimes de la catastrophe ferroviaire des ECA. Déjà 711 dossiers d'indemnisation validés selon l'article 1 choisi par notre confrère ce matin, qui nous rappelle cette réunion qui s'est tenue hier ici à Yaoundé sous la présidence du ministre des Transports, Edgar Alemébengor, pour faire le point de ces indemnisations liées justement à la catastrophe ferroviaire du côté des ECA. Bilan également celui de l'entretien routier effectué par le ministre des Travaux publics Emmanuel Nganoudjoumessi. C'était toujours hier ici à Yaoundé. Les chantiers passés au pays fin par le patron des travaux publics, mais également tous les acteurs qui sont concernés par l'aménagement et l'entretien routier dans notre pays. À cette occasion, quelques informations ont été données quant aux travaux et les chantiers qui vont concerner l'aménagement de quelques axes routiers dans notre pays, mais également le bilan de certains de ces projets qui sont déjà en marche dans notre pays. Emmanuel Nganoudjoumessi et les acteurs de cette rencontre ont parlé par exemple de la route Yaoundé, Douala, Limbé et Denao, en indiquant justement que la réhabilitation de cet axe va débuter en 2018. Pour ce qui est la route Yaoundé-Bafoussam, on apprendra de cette réunion que le lancement des travaux de cet axe est prévu pour le mois de novembre prochain. Yaoundé-Bafoussam, mais également Babadjou-Bamenda, les travaux sont en cours avec les opérateurs tels que Soja Satom, Moura Dabanga-Koussiri également avec l'expertise du génie militaire. Mais pour 2018 également, quelques chantiers ont été annoncés par le ministre des Travaux publics, Emmanuel Nganoudjoumessi. Parlons école, ce matin avec la presse, notamment Mutation, qui nous propose un dossier sur l'éducation avec quelques points choisis, notamment au niveau des écoles primaires. Le débat tourne autour de l'importance ou pas de l'argent de poche pour le journal Mutation. L'argent de poche divise la communauté éducative. Faut-il maintenir l'argent de poche ? Cet argent a-t-il véritablement un sens ? Dans ce dossier proposé par le quotidien Mutation, on voit bien paroles d'experts, c'est un moyen d'exciper, parfois l'aisance des parents. Ce n'est pas toujours pour l'utilité des tout-petits. Cet argent de poche indique-t-on dans les colonnes de mutation ce matin. Facteur d'autonomie pour certains, porte ouverte à la délinquance pour d'autres. Les sous pour les écoliers semblent poser problème, selon la lecture proposée par notre confrère, qui parle également des problèmes suscités par des positions et des déclarations de quelques acteurs sociopolitiques au Cameroun autour de la crise anglophone. Mutation parle du bêtisier de la crise anglophone. Ils ont dit des choses, ils ont pris des positions. Certaines de ces positions ont déclenché quelques polémiques. Le journal parle du gouverneur de la région du Sud-Ouest, Bénia Oukali Abilai. Il parle également du président de la Commission pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme. parle aussi de quelques députés, tel que l'honorable Mbandam, du ministre de la Communication, du ministre de la Justice, garde des Sceaux, du secrétaire national de la Communication du Rassemblement démocratique du peuple caronais, par ailleurs, ministre de l'Enseignement supérieur Jacques Fandongo. C'est le grand bêtisier que présente justement Mutation à sa grande une ce matin. Qu'ont-ils dit, qu'ont-ils fait, pourquoi sont-ils listés parmi ceux-là, qui ont tenu des propos et qui ont proposé également des déclarations, qui ont fini par déclencher quelques polémiques selon la lecture faite par mutation ce matin ? L'honorable Joseph Mbandam, le démissionnaire imaginaire, propose notre confrère ce matin, Peter Mafany Moussanguet comme Ponce Pilate dans cette affaire, le gouverneur du Sud-Ouest et beaucoup d'autres, en tout cas listés par notre confrère ce matin, en termes des propos qui sont attribués à cette rubrique considérée comme le bêtisier de la crise anglophone. Mais relativement à cette crise anglophone, on apprend également que c'est la rentrée des avocats qui est annoncée dans le Sud-Ouest, l'une des informations proposées par Mutation ce matin, qui parle également de ce malaise, mais davantage de ce que le journal considère comme étant un nouvel appel de Mona Télé. Les militants se sont encore mobilisés dans cette partie du pays. Cette fois-ci, ce n'est pas pour appeler le président bien à être candidat à la prochaine élection présidentielle, mais davantage à appeler et à ce qu'une meilleure décentralisation se mette en place. On parle de l'accélération maîtrisée de la décentralisation dans ce nouvel appel de la Léquier, tel que présenté par Mutation ce matin, même si le quotidien privé parle également de positionnement, mais un positionnement qui est lié justement à ce souci d'accélération de la maîtrise de la décentralisation concernant justement la décentralisation. La même page de Mutation ce matin parle du cadre de la région de l'Est. L'Est veut l'accélération de la décentralisation. Le sur-site parle de velléité sécessionniste, mais en ajoutant justement que cette responsable même du RDPC sous cadre souhaite voir accélérer aussi le processus de décentralisation qui devrait profiter à la région du Soleil-Levent, selon la lecture proposée par Mutation qui est dans les kiosques ce matin. Le débat de l'heure, la candidature de Maître Akerémouna à la prochaine élection présidentielle, pourquoi cette candidature semble faire peur au temps ? C'est comme tous les vendredis le débat que propose le quotidien Émergence. Onze experts s'affrontent autour de cette question de tous les candidats qui ont affiché leurs ambitions présidentielles. Il est celui qui gêne le plus de critiques. Pourquoi tant de critiques fait-il finalement peur à Maître Akerémouna ? Après l'annonce de sa candidature, onze personnalités interviennent à Akerémouna, un candidat pas comme les autres depuis qu'il s'est officiellement lancé à la bataille pour la présidentielle. Il essuie de vives critiques, indique le journal. D'ailleurs, certains intervenants dans le cadre de ce dossier le disent clairement. « Akerémouna ne devrait se féliciter de la candidature d'Akerémouna. Sa candidature fait peur, ajoute Oumar Doumbé de la société civile. Maître Akerémouna ne fait pas peur. Cyril Ongwa, coach consultant à management. Ne donnant pas plus d'importance à Akerémouna qu'il n'en a. Michel Monbiot, directeur de publication de l'Ouest républicain et militant de base du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, qui indique justement qu'on ne devrait pas donner plus d'importance à Akerémouna qu'il n'en a. Akerémouna ne fait peur à personne. Léon Taylor Onana, homme politique et porte-parole du mouvement Le Cameroun, c'est nous. Akerémouna ne fait peur à personne. Le débat est ouvert et a découvert dans les colonnes du quotidien émergence ce matin que nous parle également de cette lutte contre la fraude. Le Cameroun lance une opération de toilettage, de son fichier des prestataires de services, parce que justement les prestations de services hébergent des cas de corruption et de détournement. Avec Info Matin, le dossier également qui divise l'opinion publique au Cameroun, cette bataille entre guillemets autour de la téléphonie mobile. Camtel menace à nouveau de couper le réseau orange, indique Info Matin, en ajoutant justement que l'imposture du régulateur a finalement été bottée. On touche, le journal parle aussi de crise anglophone. Les évêques dans le conflot, dit le journal de Dieu 2020 ce matin, leur rôle, leur prise de parole, la défense également, dont ils bénéficient avec le concours de quelques avocats, présentent et indiquent que ces évêques ont joué un rôle peu catholique dans l'enlisement de la situation dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest. Mais on apprend également avec quelques titres ce matin qu'une messe est annoncée, comme nous l'avions souhaité sur ce plateau, une messe en la mémoire des victimes de la crise anglophone, indique le messager qui est dans les kiosques ce matin en petite une justement. Cette messe sera également consacrée à l'appel à la paix sur l'ensemble du territoire national. Mais la grande une parle justement de ce refus d'instrumentalisation développé par les maires. Dans le cas de la mise en œuvre des objectifs de développement durable, ils ne sont pas d'accord avec les méthodes utilisées et qui ressembleraient à une certaine instrumentalisation, indique le messager qui est dans les kiosques ce matin. Le journal parle également avec, on va le voir, de cette polémique autour du front CFA. La réunion semestrielle évite le sujet qui semble fâché. Pour l'œil du Sahel, on parle encore du trésor, on parle encore de Kousserie et le trou de ce côté-là, du côté de la recette des finances, est estimé à environ 122 millions de francs CFA. Un gros trou à la recette des finances du côté de Kousserie, dans le logo Né et Chari. Le journal parle également de l'union des populations de Cameroun, avec 1h10 désormais aux commandes de l'union des populations de Cameroun, résultat du récent congrès de cette formation politique. Le journal parle également d'état d'insécurité dans le maillot rayé, avec cinq personnes qui ont été enlevées par des hommes armés. Naturellement, on verra que ce sujet retrouve également celui proposé par le jour ce matin, qui parle d'insécurité dans le nord. Des bandes armées attaquent la région du nord. Et selon les premiers éléments proposés par notre confrère, le quotidien bleu d'Amanmanas ce matin, les assaillants seraient venus du pays voisin, ils seraient venus du Tchad. Autre actualité à découvrir dans la presse ce matin, c'est le quotidien de l'économie, qui indique aujourd'hui que le Cameroun est sous assistance médicale internationale. Notre pays, en ce moment, héberge le bateau humanitaire de l'ONG Messy Chips, qui s'occupe des pathologies rares du côté de Douala, mais également un avion médicalisé, le Flying Eye Hospital, qui s'occupe des problèmes de vue ici à Yaoundé. Et selon notre confrère, le Cameroun est sous assistance médicale internationale, selon la lecture proposée par le quotidien de l'économie, qui est dans les kiosques ce matin. Le quotidien l'épervient pour sa part, nous parle de ces bourbiers et des chantiers difficiles, du côté de l'entretien et de l'aménagement routier dans notre pays, où quelques morts sont encore enregistrées, quelques difficultés sont également enregistrées, et bien difficiles pour le ministère en charge des travaux publics. Mais le journal de Leopold Clovis, nous, nous parle également de ces élucubrations de l'ONG Amnesty International sur la crise anglophone. L'organisation non gouvernementale ne manque pas des mots chaque fois qu'elle doit intervenir sur un sujet d'actualité au Cameroun. Dans la foulée, elle se perd dans une analyse erronée du fonctionnement des institutions camerounaises. L'ONG se propose de donner des solutions qui ne cadrent pourtant pas avec la constitution du Cameroun dans la résolution des problèmes internes. Ce sont ces élucubrations que signale le quotidien l'épervient qui est dans les kiosques ce matin et qui décrit en tout cas la plupart des sorties ou l'ensemble des sorties de cette ONG concernant le règlement de quelques crises ou quelques situations critiques rencontrées au Cameroun. Et puis, les financements chinois prennent la direction du Grand Sud avec au cœur de ces financements, selon le financier d'Afrique, Afriland First Group, qui est la porte d'entrée du fonds sino-africain. Selon la lecture proposée par le journal spécialisé dans les questions économiques et financières, le rôle joué par Afriland First Group dans le cadre du fonds sino-africain est souligné par notre confrère qui nous parle également du point effectué par le ministre des Travaux publics sur l'entretien et l'aménagement des infrastructures routières dans notre pays. Le MINTP fait le point avec les acteurs de ce secteur avec des pressions et des précisions qui ont été faites à l'effet justement d'améliorer la qualité des services pour ce qui est l'aménagement routier dans notre pays, selon les instructions données par Emmanuel Nganou Djoumessi, le ministre des Travaux publics. On apprend aussi avec le financier d'Afrique ce matin un chiffre important, 15 219 petites et moyennes entreprises créées au Cameroun en 2016. Les chiffres sont du ministre en charge des PME, le professeur Laurent Serge Etoundi Ngoa. Autre information importante aussi à découvrir, c'est naturellement le plan de déploiement de la compagnie aérienne nationale du Cameroun, Camerco, qui met le cap également dans la sous-régionale. Autant d'informations et d'éléments à découvrir dans le cadre du financier d'Afrique qui finit par, enfin, une bonne nouvelle. L'hôtel du Comis de Bolova est pratiquement achevé. Il voit le jour. Il a fallu sept années pour sa construction. Et la première photographie proposée par le financier d'Afrique ce matin indique que l'ouvrage est désormais près du côté du chef-lieu de la région du Sud. Voilà, à l'instant, on l'analyse dans quelques secondes. Voilà, à retour ici Jean-Jacques, je m'intéresse simplement à l'hôtel du Comis de Bolova, parce qu'on a eu l'occasion de venir à plusieurs éditions de ce grand festival. Alors, comment va se présenter la ville ? Je pense que c'est un atout majeur pour le chef de la région du Sud, cet hôtel. Non seulement il vient améliorer l'offre en matière d'hôtellerie dans cette ville, mais c'est enfin la matérialisation d'une promesse présidentielle. Parce que la question était là, le chef de l'État lui-même a parlé de ses investissements autour du Comis. Il a fallu sept ans pour que cet investissement soit désormais prêt. Sept ans ! C'est-à-dire que plus qu'il n'en fallait, parce que tous les délais ont été largement consommés de ce côté-là, mais comme on le dit, il vaut mieux tard que jamais. Cet hôtel est désormais prêt, selon le financier d'Afrique, du côté de Bolova. D'ailleurs, nos correspondants sur place vont nous proposer, dans les prochaines heures et les prochains jours, des images de cet ouvrage qui a quand même fait couler beaucoup d'encre et de salive et qui a failli faire mentir le chef de l'État. Parce que ça devenait quand même comme la viande pourrie chez les pygmées. C'est-à-dire que si on arrête les travaux, ça devient un problème. C'est comme ça qu'on fait avec la viande qui n'est pas en décomposition. Vous jetez, naturellement vous en souffrez. Si vous décidez de consommer, vous allez aussi, d'une façon ou d'une autre, en souffrir. C'était un peu comme ça, cet hôtel du commis du côté d'Ebolova. Il est là, cet hôtel, l'offre, on l'a dit, va s'améliorer. Mais vous savez justement que pour que l'hôtellerie paye, entre guillemets, à Ebolova, il faut que les activités soient également développées dans cette partie du pays. Aller sur place, vous verrez quand même que les privés avaient aménagé beaucoup d'hôtels à Ebolova autour du commis. D'ailleurs, lorsque nous étions, il était impossible pour les gains, peu, et ceux qui ont peu d'argent comme nous, d'avoir accès à des hôtels. Tous les hôtels avaient été confisqués par les ministères. Il y a des ministères qui louaient six mois à l'avance des hôtels à Ebolova pour prendre part au commis. Et lorsque nous arrivions, c'était un peu difficile. On est allé squatter, on a pris pratiquement une première maison qui était celle appartenant à un monsieur qui était un peu pasteur et qui vous imposait son rythme de prière. On a dû se contenter d'une autre villa qui a été construite par un digne fils du sud et qui vit en Suisse. C'était un peu agréable là-bas. On a dû ajouter des matelas pour avoir un peu plus de place. Il n'y avait pas moyen. Et même les élèves et étudiants du côté d'Ebolova sont devenus des hôteliers. Ils ont cédé leur minicité et leur chambre parce que la demande était énorme. Mais aujourd'hui, ces infrastructures hôteliers sont pratiquement en souffrance à Ebolova. Parce que les villes comme Ebolova sont des villes administratives. Il n'y a pas des activités qui se développent au quotidien. Il n'y a même pas le développement des activités touristiques qui puissent permettre aux gens de se rendre à Ebolova et d'occuper ces hôtels. On est obligé de créer des séminaires et des forums qu'on loge à Ebolova pour au moins permettre à ces hôtels-là d'avoir un peu de recettes. Donc, on doit penser à créer des structures et des moyens pour que les villes ne puissent pas être seulement des villes de fonctionnaires ou des villes administratives. Lorsqu'on est ville fonctionnaire ou administrative, naturellement, ça ne peut pas donner des revenus tels que souhaités dans le secteur hôtelier. Et à Ebolova, on le sait, l'hôtellerie n'est pas l'activité la plus courue ou la plus, j'allais dire, développée parce que, justement, la clientèle manque. Même si on peut compter sur la route qui va vers le Gabon ou la Guinée équatoriale, vous verrez justement que ceux qui peuvent être clients là-bas, ce sont les conducteurs et ce sont ce qu'on appelle les motorboys, qui sont les assistants de ces conducteurs, mais ils ne viendront pas dans les hôtels de deux étoiles ou de trois étoiles. Ils iront dans les ampoules rouges, les auberges et autres petits coins, ou alors, naturellement, leurs véhicules sont pratiquement des chambres d'hôtels ambulantes. Ils vont dormir à l'intérieur. Donc, il faut développer des activités économiques, il faut développer des activités génératrices de revenus dans les villes au Cameroun, afin, naturellement, de permettre à l'hôtellerie de pouvoir vivre au-delà, créer des structures touristiques dans chacune de nos localités, amenées à ce qui est des activités qui tournent, des affaires qui tournent, et là aussi, l'hôtellerie pourrait survivre. Mais c'est déjà bien, on a vu la magnifique photo que le réalisateur a proposée de cet hôtel du Comis, du côté des Bolovars, qui a ainsi vu le jour. Magnifique, quand même, Jason, à travers cette photographie. C'est bien pour le paysage, c'est bien pour la parole donnée du président, qui est finalement respectée. C'est bien pour le développement hôtelier, mais il faut que les villes cherchent un peu plus loin, afin d'amener quand même de la clientèle. Voilà, Litchane, il y a peut-être une question pour Jean-Jacques, rapidement, avant de le laisser au parti. On peut en profiter pendant qu'il est là. C'est parfait. Jean-Jacques, pour vous, est-il nécessaire, oui ou non, de donner de l'argent de poche à un enfant ? C'est une question purement familiale, parce que c'est vrai que le débat qui est ouvert par mutation ce matin amène à réfléchir. L'argent de poche, c'est utile, parce que lorsque l'enfant sort de la maison très tôt, avec le système de journée continue, il est quand même nécessaire qu'à un moment donné, il puisse avoir son petit goûter, qu'il puisse ne pas être malheureux pendant les pauses et pendant les récréations, parce qu'il y a un traumatisme que vivent ceux des enfants qui n'ont rien dans leur poche, pendant que les autres, qui ont quand même quelque chose, sont en train de se contenter des baignets et autres, et vous, vous êtes en train d'appeler la salive à distance, vous êtes traumatisés. Ils passent même aux baignets soufflés. Voilà, vous avez même envie de dire à vos parents que vraiment, ils ne valent pas la peine. Comment ils vous font souffrir de cette façon-là ? Donc, il y a l'environnement qui impose quand même à ce que l'enfant puisse au moins être à l'aise, du moins sur le plan psychologique, même si ce n'est pas forcément parce qu'il a faim, mais c'est que vivre dans cet environnement avec les autres, qui peuvent aller à la pause, ramener leur, comment on les appelle, leur sucette, ça existe encore ? Oui, ça existe encore. Ramener leur sucette, leur glace, leur yaourt, leurs baignets qui ont plusieurs noms, qui montrent justement qu'il y a une certaine vie en milieu scolaire. Si eux n'en ont pas, ils seront tristes, malheureux, ils n'auront pas le courage d'aller toujours vers leurs camarades. Et naturellement, ils vont être traités comme moins que rien, donc sur le plan psychologique, il faut quand même qu'ils puissent avoir quelque chose. Mais tout doit, la question doit se poser autour des montants. Combien peut-on donner à un enfant comme argent de poche lorsqu'il va à l'école ? Faut-il le faire au quotidien ? Faut-il le faire de façon hebdomadaire ? Parce que cet argent de poche également, lorsque vous le faites avec une périodité précise, permet de mettre aussi en exergue les capacités de gestion très tôt de votre enfant. Alors que si vous donnez l'argent de la semaine lundi, voyez comment l'enfant va se battre pour ne pas être bloqué en semaine et revenir vers vous. Mais si vous avez un enfant qui vous donne l'argent lundi, mercredi, il vient vous dire que c'est chaud, c'est fini, j'ai acheté ci ou ça. Ça, généralement, c'est des raisons inventées. Il y a un problème de gestion qu'il faudrait commencer à gérer. Mais non, il y a des spécialistes qui disent que parfois, c'est juste l'exposition du bien-être de certaines familles. Ça peut être le cas. Et vous voyez justement que ceux qui le disent sont ceux qui n'ont rien. Comme on dit souvent dans les jargons et au quartier justement, c'est le pauvre qui estime qu'il fait très froid dans une maison cimentée, que lui préfère rester dans les calabottes parce que là-bas, il n'y a pas le froid. Non, c'est parce qu'il ne peut pas avoir une maison normale qu'il estime que vraiment, lui, il est bien là où il est. Oui, vous êtes bien là où vous êtes. Mais il n'y a que si, en fonction des moyens du parent, il offre ce qu'il peut offrir en fonction également des besoins de son enfant qui doivent également être évalués. S'il prend le petit déjeuner le matin à la maison et qu'il est sûr d'un repas, lorsqu'il revient, un autre repas en soirée, ça devrait également amener à ce qu'on gère mieux ce qui est donné à l'enfant en termes d'argent de poche. Mais l'argent de poche est une école. L'école de la gestion, l'argent de poche permet également à l'enfant d'être psychologiquement bien lorsqu'il va à l'école, de ne pas être tenté par ci ou par ça. naturellement, mais les débats doivent être tenus dans chaque famille pour qu'on sache exactement comment, pourquoi et à quel montant on peut débloquer en termes d'argent de poche pour les enfants. Je vous signale que vous avez encore quelques minutes si vous avez l'intention de ne pas passer. Quand vous avez parti, elle vous prendra un... On se loue, voilà lundi, c'est pas mal. C'est vrai, on ne sera pas l'agent, j'avoue, on trouverait le... Madame, on vous écoute. Oui, on va louer la maison. Alors, on sait également que 2018, c'est demain. Voilà, donc on a observé déjà des déclarations de candidature. Mais pourquoi est-ce que celle de Maître a créé mon affaire autant de problèmes ? Vous savez que nous sommes dans l'étude des contextes et des prétextes. Nous sommes dans l'actualité. Nous examinons, quand je dis nous, c'est pratiquement tout ce qui intervient autour des questions liées à la présidentielle et à la candidature de Maître Akkéremouna. La présidentielle, c'est quelque chose d'essentiel, même si on notera qu'il y en a qui blaguent un peu avec le fauteuil présidentiel et qui vous proposent des candidatures fantaisistes. Être le président de la République, c'est bien sérieux. Mais il faut quand même qu'il y ait un peu de contenu et un peu de respect par rapport à la fonction présidentielle, même si la constitution dans notre pays dit que nous tous on a le droit dès qu'on a l'âge qu'il faut et qu'on réponde aux critères qui sont également énoncés par les lois dans notre pays. On peut être candidat à l'élection présidentielle. Maître Akkéremouna arrive avec sa candidature à un moment précis pour parler du contexte. Il vient de tenir des déclarations et des sorties autour de la crise anglophone. Il vient d'écrire au secrétaire général des Nations Unies pour dénoncer quelques attitudes autour de cette crise anglophone. Et dans la foulée, il annonce sa candidature. Notamment dans cette démarche-là, forcément, il y a des analyses qui peuvent et qui doivent être faites parce que naturellement, l'actualité politique, quel que soit le cas, doit être décryptée. Il y a donc le contexte de cette candidature qui amène certains à penser qu'il ne s'agirait que d'une candidature opportuniste parce que voulant profiter d'une situation conjoncturelle, il introduit sa candidature, peut-être pour récolter quelques fruits de cette crise anglophone ou du débat de l'heure. Il y a que Maître Akkéremouna n'est pas n'importe qui. C'est un avocat international de grande compétence. Il a été à la tête de plusieurs institutions internationales, notamment au niveau de l'Union africaine. Il a été bâtonnier dans ce pays. Il défend la cause de plusieurs personnalités qui sont engagées aujourd'hui dans la crise dans le cadre de la lutte contre les détournements des données publics. L'opération épervient. Son nom est également cité dans quelques affaires dans ce pays. Et donc, en termes de considération, il gagne également en considération. Et forcément, toutes les positions qu'il va prendre vont être analysées dans tous les sens. Maître Akkéremouna est le fils de Salomon Tandemouna, ancien président de l'Assemblée nationale de ce pays, c'est-à-dire deuxième personnalité de la République du Cameroun pendant plusieurs années. Il est dans une famille, dans les Mouna qui sont connus, Ben Mouna, Amatoutou Mouna, Lui Akkéremouna, qui d'une façon ou d'une autre ont toujours bénéficié de quelque chose de la République. À partir du paternel jusqu'aux enfants, aujourd'hui, il est de bon ton, justement, que lorsque Mouna présente sa candidature, que ça intéresse davantage l'opinion publique et les analystes politiques. Donc, vous voyez qu'il y a mille et une raisons pour que la candidature de Maître Akkéremouna fasse ainsi les choux gras de la presse et alimente les débats au Cameroun. Le contexte l'oblige, les origines l'obligent, l'opportunité de sa candidature l'oblige. Maintenant, vous ajouterez une candidature qui n'est pas adossée à un parti politique. Vous savez que la loi au Cameroun, c'est soit vous êtes investi par un parti politique, soit vous présentez 300, je vais dire, signatures de quelques personnalités qui sont bien listées par la loi. Naturellement, lui qui vient, sans être présenté par un parti politique, il y a des questions qui sont posées autour de la voie qu'il a choisie par rapport à cette élection présidentielle. Vous ajouterez à cela, naturellement, les débats sur la nationalité, les débats sur la gestion de ci ou ça. Mille et une choses, aujourd'hui, ajoutées aux propos et aux propositions et aux positions du gouvernement, du RDPC, du Social Democratic Front, parce que, du côté du SDF également, on a entendu des voix se lever en indiquant que si ce monsieur est candidat, ça va faire, justement, des voix en moins en cas d'élection pour le Social Democratic Front. Et, naturellement, vous comprenez que Aker Emouna mérite d'être au cœur de nombreux débats et sa candidature déclarée à la prochaine élection présidentielle justifie tout ce qui est dit en termes de commentaires, d'analyses et d'interrogations aujourd'hui. Je crois qu'alors on est servi, Elit Chania, pour le sort de l'analyse. Jean-Jacques Zé, vous allez partir en week-end ou allez-vous ce week-end ? Je ne suis pas très indiscret. On va gérer le week-end pour l'une des rares fois sur place. Mais on répondra à l'appel de la communauté, notamment le comité de développement de Doumenta, naturellement, qui va certainement voir relancer les activités pour ce qui est l'antenne régionale du centre. Mais on ira partager beaucoup de moments de plaisir avec le promoteur de la place Saint-Josué, ici à Yaoundé, qui propose ces nouvelles offres. Ce sera demain samedi, soirée de gala, et on est invité. C'est un partenaire, la place Saint-Josué, avec ses propositions et, naturellement, ses réalisations qui sont généralement diffusées dans le cadre de la matinale et qui vont reprendre dans les prochains jours. Donc, on sera à Yaoundé, en tout cas. Voilà. Edith, qu'est-ce que vous faisiez, Marie-Anne? Je discutais avec eux. Quand les hommes parlent, vous, vous mettez à... En fait, je me suis toujours rendu compte qu'ils parlent de Doumenta, qu'avec beaucoup d'amour et beaucoup d'enthousiasme. De quoi, j'y ai ri. Il faut aimer. Il faut aimer sa racine. Il faut être enraciné quelque part. Nous parlons du décentralisation. La décentralisation, c'est quoi ? Fait de cela qu'il s'agit. Pour penser le développement du Cameroun, il faut penser le développement local. Et nous sommes de ceux des acteurs qui pensent que le développement local, c'est une reconnaissance, être fier de ses origines. Naturellement, si tous les Camerounais ont été fiers, par ricochet, on devait être fier d'appartenir à cette nation. Je ne dis pas cet État ou ce pays, je dis cette nation. Et ça doit commencer par le chez-nous. Pas pour dire qu'on est chauvin, pas pour dire qu'on est régionaliste, et pour ne pas utiliser les mots de certains, mais il ne faut pas renier ses origines. C'est très, très important. Et concourir au développement de ses origines, c'est aussi important. Et c'est penser au développement du Cameroun et au comité de développement de Doumétan. Même nos soeurs qui vont en mariage, on leur dit avant de partir, laissez quelque chose au village. Voilà. Et elles sont très actives là. Voilà un petit bout de la tradition locale là-bas. Et puisque vous parlez de Doumétan, on va le faire bonjour. Mais ce Fiumen Bakabé, qui est un acteur, je pense, donc de ce côté... Nous, président national, le président national du comité de développement de Doumétan, Fiumen Bakabé. Si vous l'appelez Neymar, il va sourire. Neymar ! Neymar ! Jean-Jacques, bon voyage alors. Merci. Demain, vous serez là pour justement la passe Saint-Jean-Juie, forcément. Donc, on vous retrouve à 20h pour le 20h. Et n'oubliez pas la marque. C'est bien dit. Le BGZ. C'est assez dit. Ne me regardez pas comme ça, merveille. Je dis que vous êtes mignonne, pourquoi vous passez le temps toujours à tripoter votre... Je ne sais pas, on dit quoi, tripoter, ce n'est pas exagéré. Mais quand même, vous le faites toujours. C'est comme ça, c'est bon. Ce sont les derniers réglages. Ah bon ? Oui. Les derniers réglages. Partons d'abord pour la pub. Et on revient pour saluer quelques amis. D'accord ? Ça marche, non ? Ça marche. La pub, s'il vous plaît, la pub. Je ne suis pas sûr. On s'appelle la télécommande. Ah, ok, ok. C'est pas une mutation qui est dans les kiosques ce matin. Le débat de l'heure, la candidature de Maître Akeremouna, la prochaine élection présidentielle. Pourquoi cette candidature semble faire peur au temps ? C'est comme tous les vendredis, le débat que propose le quotidien Émergence. Onze experts s'affrontent autour de cette question. De tous les candidats qui ont affiché leurs ambitions présidentielles. Il est celui qui gêne le plus de critiques. Pourquoi tant de critiques fait-il finalement peur ? Mais Akeremouna, après l'annonce de sa candidature, onze personnalités interviennent. Akeremouna, un candidat pas comme les autres, depuis qu'il s'est officiellement lancé à la bataille pour la présidentielle, il essuie des vives critiques, indique le journal. Et d'ailleurs, certains intervenants dans le cadre de ce dossier le disent clairement. Il devrait se féliciter de la candidature d'Akeremouna. Sa candidature fait peur, ajoute Umar Doumbé de la société civile. Mais Akeremouna ne fait pas peur. Cyril Ongoua, coach, consultant à Management, ne donnant pas plus d'importance à Akeremouna qu'il n'en a. Michel Monbiot, directeur de publication de l'Ouest républicain et militant de base du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, qui indique justement qu'on ne devrait pas donner plus d'importance à Akeremouna qu'il n'en a. Akeremouna ne fait peur à personne. Léon Taylor, onana, homme politique et porte-parole du mouvement, le Cameroun c'est nous. Akeremouna ne fait peur à personne. Le débat est ouvert et a découvert dans les colonnes du quotidien émergence ce matin qui nous parle également de cette lutte contre la fraude. Le Cameroun lance une opération de toilettage de son fichier de prestataire de services parce que justement les prestations de services hébergent des cas de corruption et de détournement. Avec un faux matin, le dossier également qui divise l'opinion publique au Cameroun, cette bataille entre guillemets autour de la téléphonie mobile, comme telle, menace à nouveau de couper le réseau orange, indique un faux matin en ajoutant justement que l'imposture du régulateur a finalement été bottée. On touche, le journal parle aussi de crise anglophone. Les évêques dans le conflot, dit le journal de Dieu 2020 ce matin, leur rôle, leur prise de parole, la défense également, dont ils bénéficient avec le concours de quelques avocats, présente et indique que ces évêques ont joué un rôle peu catholique dans l'enlisement de la situation dans le nord-ouest et le sud-ouest. Mais on apprend également avec quelques titres ce matin qu'une messe est annoncée, comme nous l'avions souhaité sur ce plateau, une messe en la mémoire des victimes de la crise anglophone, indique le messager qui est dans les kiosques ce matin en petite une justement. Cette messe sera également consacrée à l'appel à la paix sur l'ensemble du territoire national. Mais la grande une parle justement de ce refus d'instrumentalisation développé par les maires. Dans le cas de la mise en oeuvre des objectifs de développement durable, ils ne sont pas d'accord avec les méthodes utilisées et qui ressembleraient à une certaine instrumentalisation, indique le messager qui est dans les kiosques ce matin. Le journal parle également avec, on va le voir, de cette polémique autour du front CFA. La réunion semestrielle évite le sujet qui semble fâché. Pour l'œil du Sahel, on parle encore du trésor, on parle encore de Kousserie et le tout de ce côté-là, du côté de la recette des finances, est estimé à environ 122 millions de front CFA. Un gros trou à la recette des finances du côté de Kousserie dans le Logon et Chari. Le journal parle également de l'union des populations de Cameroun avec une nordiste désormais aux commandes de l'union des populations de Cameroun. Résultat du récent congrès de cette formation politique. De lundi à vendredi, au-delà de la revue, les textes, les contextes et les prétextes pour ensemble informer et faire comprendre l'information. L'instant de l'analyse interviendra juste après. La revue de presse, Jean-Jacques Zé sera là pour nous décrypter deux ou trois points comme ça à tirer des journaux. Paru ce matin, il est 6h03 en temps universel. Jean-Jacques Zé, bonjour. Bonjour Jason Black, bonjour Edith Diandia, bonjour. Tous nos amis téléspectateurs, les auditeurs aussi de plusieurs radios et tous ceux qui nous écoutent à bord de la véhicule et les différents taxis de Yaoundé ou de Douala. Je tiens également à partager le plaisir par anticipation de Mme Coque-Ester qui est à la Caisse nationale du côté de Berthois, justement, qui aura un an de plus lundi. Mais la fête sera également anticipée dimanche prochain sous la coordination de Max, Ébolo, Jonathan, toujours là-bas à Beyrouth, Berthois. Joyeux anniversaire, Mme Coque-Ester. Ils disent là-bas, vous ne viendrez plus chez nous par hasard. Ils n'ont pas tort du reste. Vous avez le bonjour de la famille Mabaya, je crois, qui se trouve là-bas du côté de Berthois. Edith, vous aviez l'intention d'interpréter Jean-Jacques Zé sur... Monsieur Cameron, très bien. Eh bien, on va commencer par Cameroun Tribune ce matin qui nous fait le point de la situation actuellement dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest. Une réunion d'évaluation s'est tenue dans la localité de Boya, sous la coordination du ministre délégué à la présidence en charge de la Défense, Joseph Béthi Assommon, pour faire le point de l'État sécuritaire et le gouvernement qui repart de là-bas avec ce qu'on a appelé la veille, c'est un plan de stabilisation qui indique aujourd'hui que le gouvernement n'a pas fermé l'œil du tout éveille sur l'instruction du chef de l'État. Le ministre délégué y était donc pour cette réunion de haute sécurité telle que l'ENZI Cameroun Tribune en sa grande une ce matin. Et Joseph Béthi Assommon, de réagir dans les colonnes du quotidien en capitaux public, l'État veillera à son intégrité territoriale. Déclaration du ministre de la Défense en présence justement de tous ceux qui ne prenaient pas à cette rencontre sécuritaire qui s'est tenue du côté de Boya. Comment et avec quels moyens l'État entend sécuriser le Nord-Ouest et le Sud-Ouest ? Quels sont les mécanismes de cette veille signalée par le ministre de la Défense, c'est-à-dire dans les colonnes de Cameroun Tribune ce matin ? Le quotidien capitaux public qui fait également le point du programme d'indemnisation. On va l'appeler ainsi des victimes de la catastrophe ferroviaire des ECA. Déjà 711 dossiers d'indemnisation validés selon l'article 1 choisie par notre confrère ce matin qui nous rappelle cette réunion qui s'est tenue hier ici à Yaoundé sous la présidence du ministre des Transports Edgar Alemé-Bengor pour faire le point de ces indemnisations liées justement à la catastrophe ferroviaire du côté des ECA. Bilan également sur l'île d'entretien routier effectué par le ministre des Travaux publics Emmanuel Nganoudjoumessi. C'était toujours hier ici à Yaoundé. Les chantiers passés au pays fin par le patron des travaux publics mais également tous les acteurs qui sont concernés par l'aménagement et l'entretien routier dans notre pays. À cette occasion, quelques informations ont été données quant aux travaux et les chantiers qui vont concerner l'aménagement de quelques axes routiers dans notre pays mais également le bilan de certains de ces projets qui sont déjà en marche dans notre pays. Emmanuel Nganoudjoumessi et les acteurs de cette rencontre ont parlé par exemple de la route Yaoundé-Douala-Limbe-Idenao en indiquant justement que la réhabilitation de cet axe va débuter en 2018. Pour ce qui est de la route Yaoundé-Bafoussam, on apprendra de cette réunion que le lancement des travaux de cet axe est prévu pour le mois de novembre prochain. Yaoundé-Bafoussam, mais également Babadjou-Bamenda, les travaux sont en cours avec les opérateurs tels que Sojea Satom, Moura Dabanga-Koussiri également avec l'expertise du génie militaire. Mais pour 2018 également, quelques chantiers ont été annoncés par le ministre des Travaux publics, Emmanuel Nganoudjoumessi. Parlons école, ce matin avec la presse, notamment Mutation, qui nous propose un dossier sur l'éducation avec quelques points choisis, notamment au niveau des écoles primaires. Le débat tourne autour de l'importance ou pas de l'argent de poche. Pour le journal Mutation, l'argent de poche divise la communauté éducative. Faut-il maintenir l'argent de poche ? Cet argent a-t-il véritablement un sens dans ce dossier ? Proposé par le quotidien Mutation, on voit bien paroles d'experts, c'est un moyen d'exciper parfois l'aisance des parents. Ce n'est pas toujours pour l'utilité des tout-petits. Cet argent de poche indique-t-on dans les colonnes de mutation ce matin ? Facteur d'autonomie pour certains, porte ouverte à la délinquance pour d'autres, les sous pour les écoliers semblent poser problème, selon la lecture proposée par notre confrère, qui parle également des problèmes suscités par des positions et des déclarations de quelques acteurs sociopolitiques au Cameroun autour de la crise anglophone. Mutation parle du bêtisier de la crise anglophone. Ils ont dit des choses, ils ont pris des positions. Certaines de ces positions ont déclenché quelques polémiques. Le journal parle du gouverneur de la région du Sud-Ouest, Bénia Ocalia-Bilay, parle également du président de la Commission pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme, parle aussi de quelques députés, tel que l'honorable Mbandam, du ministre de la Communication, du ministre de la Justice, Gardeux Desso, du secrétaire national de la Communication du Rassemblement démocratique du peuple caronais, par ailleurs ministre de l'Enseignement supérieur Jacques Fandongo. C'est le grand bêtisier que présente justement Mutation à sa grande une ce matin. Qu'ont-ils dit, qu'ont-ils fait, pourquoi sont-ils listés parmi ceux-là qui ont tenu des propos et qui ont proposé également des déclarations, qui ont fini par déclencher quelques polémiques selon la lecture faite par Mutation ce matin. L'honorable Joseph Banda, le démissionnaire imaginaire, propose notre confrère ce matin, Peter Maffany Moussanguet comme Ponce Pilate dans cette affaire, le gouverneur du Sud-Ouest et beaucoup d'autres, en tout cas listés par notre confrère ce matin, en termes des propos qui sont attribués à cette rubrique considérée comme le bêtisier de la crise anglophone. Mais relativement à cette crise anglophone, on apprend également que c'est la rentrée des avocats qui est annoncée dans le Sud-Ouest, l'une des informations proposées par Mutation ce matin, qui parle également de ce malaise, mais davantage de ce que le journal considère comme étant un nouvel appel de Mona Télé. Les militants se sont encore mobilisés dans cette partie du pays. Cette fois-ci, ce n'est pas pour appeler le président bien à être candidat à la prochaine élection présidentielle, mais davantage à appeler à ce qu'une meilleure décentralisation se mette en place. On parle de l'accélération maîtrisée de la décentralisation dans ce nouvel appel de la Léquier, tel que présenté par Mutation ce matin, même si le quotidien privé parle également de positionnement, mais un positionnement qui est lié justement à ce souci d'accélération de la maîtrisée de la décentralisation. Concernant justement la décentralisation, la même page de Mutation ce matin parle du cadre de la région de l'Est. L'Est veut l'accélération de la décentralisation. Le sur-site parle de velléité sécessionniste, mais en ajoutant justement que cet responsable même du RDPC, Soukate, souhaite voir accélérer aussi le processus de décentralisation qui devrait profiter à la région du Soleil Levant, selon la lecture proposée. Voilà, à l'instant, on l'analyse dans quelques secondes. Voilà, retour ici Jean-Jacques, je m'intéresse simplement à l'hôtel du commis, parce qu'on a eu l'occasion de venir à plusieurs éditions de ce grand festival. Alors comment va se présenter la ville ? Je pense que c'est un atout majeur pour le chef de la région du Sud, cet hôtel. Non seulement il vient améliorer l'offre en matière d'hôtellerie dans cette ville, mais c'est enfin la matérialisation d'une promesse présidentielle, parce que la question était là, le chef de l'État lui-même a parlé de ses investissements autour du commis. Il a fallu 7 ans pour que cet investissement soit désormais prêt. C'est-à-dire que plus qu'il n'en fallait, parce que tous les délais ont été largement consommés de ce côté-là, mais comme on le dit, il vaut mieux tard que jamais. Cet hôtel est désormais prêt, selon le financier d'Afrique, du côté des Bolova. D'ailleurs, nos correspondants sur place vont nous proposer dans les prochaines heures et les prochains jours des images de cet ouvrage qui a quand même fait couler beaucoup d'encre et de salive et qui a failli faire mentir le chef de l'État, parce que ça devenait quand même comme la viande pourrie chez les Pygmets. C'est-à-dire que si on arrête les travaux, ça devient un problème. C'est comme ça qu'on fait avec la viande qui n'est pas en décomposition. Vous jetez, naturellement vous en souffrez. Si vous décidez de consommer, vous allez aussi d'une façon ou d'une autre en souffrir. C'était un peu comme ça, cet hôtel du commis du côté des Bolova. Il est là, cet hôtel, l'offre, on l'a dit, va s'améliorer. Mais vous savez justement que pour que l'hôtellerie paye, entre guillemets, à Bolova, il faut que les activités soient également développées dans cette partie du pays. Aller sur place, vous verrez quand même que les privés avaient aménagé beaucoup d'hôtels à Bolova autour du commis. D'ailleurs, lorsque nous étions, il était impossible pour les gars, un peu, et ceux qui ont peu d'argent comme nous, d'avoir accès à des hôtels. Tous les hôtels avaient été confisqués par les ministères. Il y a des ministères qui louaient six mois à l'avance des hôtels à Bolova pour prendre part au commis. Et lorsque nous arrivions, c'était un peu difficile, on est allé squatter, on a pris pratiquement une première maison qui était celle appartenant à un monsieur qui était un peu pasteur et qui vous imposait son rythme de prière. On a dû se contenter d'une autre villa qui a été construite par un digne fils du sud et qui vit en Suisse. C'était un peu agréable là-bas. On a dû ajouter des matelas pour avoir un peu plus de place. Il n'y avait pas moyen. Et même les élèves et étudiants du côté d'Ebolova sont devenus des hôteliers. Ils ont cédé leur municité et leur chambre parce que la demande était énorme. Mais aujourd'hui, ces infrastructures hôteliers sont pratiquement en souffrance à Ebolova parce que les villes comme Ebolova sont des villes administratives. Il n'y a pas des activités qui se développent au quotidien. Il n'y a même pas le développement des activités touristiques qui puisse permettre aux gens de se rendre à Ebolova et d'occuper ces hôtels. On est obligé de créer des séminaires et des forums qu'on loge à Ebolova pour au moins permettre à ces hôtels-là d'avoir un peu de recettes. Donc on doit penser à créer des structures et des moyens pour que les villes ne puissent pas être seulement des villes de fonctionnaires ou des villes administratives. Lorsqu'on est ville fonctionnaire ou administrative, naturellement, ça ne peut pas donner des revenus tels que souhaités dans le secteur hôtelier. Et à Ebolova, on le sait, l'hôtellerie n'est pas l'activité la plus courue ou la plus, j'allais dire, développée parce que justement, la clientèle manque. Même si on peut compter sur la route qui va vers le Gabon ou la Guinée équatoriale, on parle également d'état d'insécurité dans le maillot rayé avec cinq personnes qui ont été enlevées par des hommes armés. Naturellement, vous verrez que ce sujet retrouve également celui proposé par le jour ce matin qui parle d'insécurité dans le nord. Des bandes armées attaquent la région du nord. Et selon les premiers éléments proposés par notre confrère, le quotidien bleu d'Aman Mana ce matin, les assaillants seraient venus du pays voisin. Ils seraient venus du Tchad. Autre actualité à découvrir dans la presse ce matin, c'est le quotidien de l'économie qui indique aujourd'hui que le Cameroun est sous assistance médicale internationale. Notre pays, en ce moment, héberge le bateau humanitaire de l'ONG Messy Chips qui s'occupe des pathologies rares du côté de Douala, mais également un avion médicalisé, le Flying Eye Hospital qui s'occupe des problèmes de vue ici à Yaoundé. Et selon notre confrère, le Cameroun est sous assistance médicale internationale selon la lecture proposée par le quotidien de l'économie qui est dans les kiosques ce matin. Le quotidien l'épervient pour sa part. Nous parlons de ces bourbiers et des chantiers difficiles du côté de l'entretien et de l'aménagement routier dans notre pays où quelques morts sont encore enregistrées, quelques difficultés sont également enregistrées et bien difficiles pour le ministère en charge des travaux publics. Mais le journal de Leopold Clovis nous parle également de ces élucubrations de l'ONG Amnesty International sur la crise anglophone. L'organisation non gouvernementale ne manque pas des mots chaque fois qu'elle doit intervenir sur un sujet d'actualité au Cameroun. Dans la foulée, elle se perd dans une analyse erronée du fonctionnement des institutions camerounaises. L'ONG se propose de donner des solutions qui ne cadrent pourtant pas avec la constitution du Cameroun dans la résolution des problèmes internes. Ce sont ces élucubrations que signale le quotidien l'épervient qui est dans les kiosques ce matin et qui décrit en tout cas la plupart des sorties ou l'ensemble des sorties de cette ONG concernant le règlement de quelques crises ou quelques situations critiques rencontrées au Cameroun. Et puis les financements chinois prennent la direction du Grand Sud avec au cœur de ces financements selon le financier d'Afrique Afriland First Group qui est la porte d'entrée du fonds sino-africain selon la lecture proposée par le journal spécialisé dans les questions économiques et financières. Le rôle joué par Afriland First Group dans le cadre du fonds sino-africain est souligné par notre confrère qui nous parle également du point effectué par le ministre des Travaux publics sur l'entretien et l'aménagement des infrastructures routières dans notre pays. Le MINTP fait le point avec les acteurs de ce secteur avec des pressions et des précisions qui ont été faites à l'effet justement d'améliorer la qualité des services pour ce qui est l'aménagement routier dans notre pays selon les instructions données par Emmanuel Nganou Dioumessi le ministre des Travaux publics. On apprend aussi avec le financier d'Afrique ce matin un chiffre important 15 219 petites et moyennes entreprises créées au Cameroun en 2016. Les chiffres sont du ministre en charge des PME le professeur Laurent Serge et Tundi Ngoa. Autre information importante aussi à découvrir c'est naturellement le plan de déploiement de la compagnie aérienne nationale du Cameroun Camerco qui met le cap également dans la sous-régionale autant d'informations et d'éléments à découvrir dans le cadre du financier d'Afrique qui finit par enfin une bonne nouvelle l'hôtel du Comis de Bolova est pratiquement achevé il voit le jour, il a fallu 7 années pour sa construction et la première photographie proposée par le financier d'Afrique ce matin indique que l'ouvrage est désormais près du côté du chef-lieu de la région du Sud.